C'est plutôt la fête de la Vierge Marie, Marie Mère de Dieu, que nous célébrons la nuit du 31 au 1er janvier et surtout le 1er janvier qui est la journée mondiale de la prière pour la paix dans le monde. Donc nous célébrons la fin de cette année en regardant Marie, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui fut dites de la part du Seigneur. Et nous la célébrons pour qu'elle soit notre modèle à imiter pour l'accueil de la grâce de Dieu dans nos vies. Si nous faisons comme Marie, l'année sera excellente, remplie de sainteté du corps et de l'âme. Je souhaite que cette année soit une année de bonheur pour chacun et chacune. Ça dépendra aussi de nous, ça dépendra de notre disponibilité à la grâce du Seigneur. Car le Seigneur veut toujours le bien. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Mais si le soleil est levé sur les méchants, c'est pour leur permettre d'avoir la lumière et de vivre non plus dans les ténèbres, mais dans la lumière. Et que chacun et chacune puissent prendre la décision d'être meilleur et de donner le maximum de lui-même, non seulement pour l'accomplissement de sa vie personnelle, mais la joie de rendre les autres heureux également. Car notre vie n'a de sens que dans la fraternité et dans l'entraide mutuelle. Merci. Merci. Merci.